bonsoir frères et sœurs bienvenue sur tv de vie et des radios de vie et ce soir c'est une grâce que le seigneur nous accorde d'être là et de pouvoir parler de sa part parler de lui et nous sommes encouragés encore d'être là et je suis pas seul sur le plateau je suis avec notre sœur d'accord donc nous sommes le frère je suis le frère evra voilà on vient du gabon et nous sommes venus passer quelques temps ici avec les frères pour pouvoir communier partager être encouragé encourager les autres voilà pouvoir simplement tous élever le nom de jésus ensemble donc nous sommes là et c'est vraiment une joie pour nous que de voir l'oeuvre que le seigneur fait ici et nous voulons par la grâce de dieu pouvoir partager ce que le seigneur met aussi dans nos coeurs donc on va prier et présenter ces moments entre les mains du seigneur seigneur nous te présentons ces temps nous te présentons ces moments au nom de jésus christ de nazareth seigneur tu es bon tu es grand seigneur prend le contrôle de toutes choses dirige seigneur tout ce qui va être fait dispose les coeurs au nom puissant de jésus christ de nazareth car tu es digne de louanges merci seigneur bouton amour gloire et louanges à toi au nom puissant de jésus christ de nazareth amen voilà donc on va prendre la parole on va prendre manger un peu le les rouleaux de la parole qui nous font du bien la parole de dieu donc on va partager notre passage de base sera dans philippiens 3 philippiens chapitre 3 philippiens 3 voilà donc on va lire à partir on va lire à partir du premier verset philippiens 3 à partir du premier verset philippiens 3 verset 1 au reste mes frères réjouissez vous dans le seigneur je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses et pour vous c'est une sécurité prenez garde aux chiens prenez garde aux mauvais ouvriers prenez garde aux faux circoncis car c'est nous qui sommes les circoncis nous qui rendons à dieu notre culte en esprit et qui nous glorifions en jésus christ et qui n'avons pas de confiance en la chair bien que je puisse aussi avoir confiance dans la chair si quelqu'un estime qu'il a de quoi se confier dans la chair je le puis bien davantage moi circoncis le huitième jour de la race d'israël de la tribu de benjamin hébreu né d'hébreu pharisiens en ce qui concerne la loi quant aux ailes persécutant l'église et quant à la justice à l'égard de la loi étant sa reproche mais ces choses qui étaient pour moi un gain je les ai regardé comme comme étant nuisible à cause de christ et certes je regarde toutes les autres choses comme étant nuisible en comparaison de l'excellence de la connaissance de jésus-christ mon seigneur pour l'amour duquel je me suis privé de toutes ces choses et je les estime comme du fumier afin de gagner christ et que je sois trouvée en lui ayant non pas ma propre justice celle qui vient de la loi mais celle qui est par la foi en christ la justice qui vient de dieu par la foi ainsi je connaîtrai jésus-christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir si je puis à la résurrection d'entre les morts non que je l'ai déjà atteint le but ou que je sois déjà rendu parfait mais je poursuis ce but pour tâcher d'y parvenir c'est pourquoi aussi j'ai été saisi par jésus-christ mes frères pour moi je ne me persuade pas d'avoir atteint le but mais je fais une chose oubliant les choses qui sont en arrière et me portant vers celles qui sont en avant je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste de dieu en jésus-christ amen on va s'arrêter par là donc voilà c'est ce passage ce texte qu'on a lu voilà c'est c'est un texte de paul donc c'est l'apôtre paul ici qui qui a écrit à l'église de philippe voilà et c'est vraiment un texte qui est assez édifiant voilà parce que ça parle justement de ça parle il y a déjà l'opposition du légalisme par rapport à la vie en la vie de dieu la vie qui vient de dieu c'est le légalisme c'est c'est tout ce qui en rapport avec la loi avec des on va dire aussi à des règles humaines à l'intérieur il ya la justification par les oeuvres que l'homme accompli oui et ici la bible nous parle justement de cette justice qui ne vient pas des oeuvres que l'homme accompli quoique la foi d'accord sans les oeuvres et les veines on le sait tous mais nous savons bien que ce ne sont pas les oeuvres que l'homme accompli qui le justifie devant le seigneur et ici c'est cet enseignement que paul veut donner il veut donner pas mal de choses comme enseignement donc la bible nous dit à partir du verset 3 qui nous intéresse car c'est nous qui sommes les circoncis nous qui rendons à dieu notre culte en esprit et qui nous glorifions en jésus christ et qui et qui n'avons pas confiance en la chair voilà et qui n'avons pas confiance en la chair bien que je puisse aussi avoir confiance dans la chair si quelqu'un estime qu'il a de quoi se confier dans la chair je le puis bien davantage voyez ici paul justement qui était apôtre qui est qui est qui était juif d'accord qui était un pharisien va dire que nous qui rendons notre véritable culte à dieu on ne le rend pas en se confiant à la chair ce n'est pas en se confiant à la chair vous savez lorsqu'on parle de la chair on parle d'abord de de on parle d'abord de cette capacité aussi que dieu nous a donné c'est à dire la chair c'est évidemment c'est notre corps ce n'est pas par rapport à la force que dieu nous a donné oui et dans notre force il y a la force et la force de la notre intelligence que dieu nous a donné il y a la force physique voilà il y a la beauté il ya il ya il ya toutes ces choses oui et ce n'est pas en s'appuyant sur ces choses que nous rendons notre culte à dieu oui ça veut dire que on peut être dans le seigneur on peut avoir un visage qui a été qui a été complètement détruit par le feu détruit par un accident on peut être hémiplégique on peut être aveugle on peut être bornes mais on peut rendre un culte qui est agréable à dieu pourquoi parce que ce culte on ne le rend pas par la chair on ne le rend pas grâce à notre corps bien que c'est nous sommes encore dans le corps évidemment mais ce n'est pas par les attributs de notre corps que nous sommes agréables à dieu oui ce n'est pas par les attributs de notre corps ce n'est pas par les attributs de notre intelligence par notre force à nous que nous sommes agréables seigneur ce n'est pas grâce à ça nullement oui et il fait comprendre que paul fait comprendre il dit que car c'est nous qui sommes les véritables circoncis nous qui rendons à dieu notre culte en esprit et qui nous glorifions en christ et qui n'avons pas de confiance à la chair frères et sœurs la bonne nouvelle c'est que nous ne devons pas donner placer notre confiance dans la chair et la bible dit quoi malheur à l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour appui voyez dieu ne veut pas qu'on puisse avoir pour appuyer un homme je ne veux pas qu'on puisse avoir pour appui notre propre intelligence est là la première personne à qui on peut avoir confiance évidemment il peut s'agir de nous mêmes voyez parce que on peut d'abord avoir confiance en soi même et la bible est claire qu'on ne doit pas poser notre confiance en nous mêmes on ne doit pas poser notre confiance en nous mêmes qu'on soit chrétien ou pas on ne doit pas poser notre confiance en nous mêmes ou en un autre homme ce n'est pas ce n'est pas normal parce que le seigneur veut qu'on puisse poser les regards sur lui il dit et qui n'avons pas confiance en la chair et au verset 4 il dit bien que je puisse aussi avoir confiance dans la chair c'est à dire dans ses aptitudes à lui il dit si quelqu'un estime qu'il a de quoi se confier dans la chair je le puis bien davantage moi circoncile au huitième jour de la race d'israël de la tribu de benjamin voyez de la tribu de benjamin il dit hébreu né d'hébreu pharisiens en ce qui concerne la loi quant aux ailes persécutant l'église et quant à la justice à l'égard de la loi étant sans reproche frère c'est fort ce que paul dit là il dit qu'en tout cas si les hommes veulent se justifier par rapport à la chair il dit que lui là de quoi se justifier davantage et il énumère ces choses il dit que premièrement il était circoncis et on sait tous que selon la loi tout mal devait être circoncis le huitième jour voilà c'est la loi qui le disait tout mal devait être circoncis le huitième jour donc il dit par rapport à cette loi là ben ses parents ont obéi à cela et il a été circoncis donc lui il était un circoncis selon la loi il dit il était de la race d'israël voyez parce qu'il y en a qui étaient circoncis mais qui étaient des personnes qui avaient adhéré au judaïsme voyez et il dit non lui il est non seulement il était circoncis mais il n'était pas un circoncis qui était hors d'israël il dit qu'il était de la race d'israël et il précise qu'il était de la tribu de benjamin il dit qu'il était hébreu né d'hébreux donc son père était hébreu sa mère était hébreu donc ce n'était pas un mélange il était une pure race et il dit quant à ce qui concerne justement sa foi par rapport à la loi il était pharisien ça dit que c'était quelqu'un qui connaissait la loi il dit quant au zèle persécutant l'église ça dit que paul avait un zèle bien que ce n'était pas le zèle selon le selon le seigneur c'était un zèle par rapport à la loi d'accord par rapport à la chair par rapport à la justification par rapport aux oeuvres de la loi et il dit quant à la justice à l'égard de la loi étant sans reproche frère ça veut dire quoi que si on était dans la dispensation de la loi paul était sans reproche c'est ce qu'il dit et on croit que paul avait l'esprit de dieu et que l'esprit lui avait attesté cela quant à ce qui concerne l'obéissance aux ordonnances de la loi et on sait tous que la loi nous fait comprendre la bible nous fait comprendre que les ordonnances de la loi étaient des ordonnances charnelles c'est à dire que par rapport à au respect de ces ordonnances là c'est à dire les allées les 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 tout ce qui concerne les sacrifices l'obéissance au commandement de la loi toutes ces choses là voilà le jubilé tout 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 les sept fêtes de yahweh toutes ces choses là voilà paul obéissait à ces choses à vraiment à au centimètre prince voilà il était irreprochable il était sans reproche ouais mais une chose est magnifique c'est que malgré le fait que paul était sans reproche à l'égard de la loi paul a quand même eu besoin de jésus paul a dû quand même se convertir à jésus pour obtenir le salut c'est pourquoi si tu nous regardes et tu penses que parce que tu es un père exemplaire tu penses que tu es une mère exemplaire parce que tu penses que tu trompes pas ton mari tu ne trompes pas ta femme que tu aides les personnes mais que tu n'as pas encore donné ton coeur à jésus que tu penses que tu obtiendras le salut laisse moi te dire que tu n'auras pas le salut parce que la bible nous dit que nul ne vient au père sans passer par le christ jésus est le chemin il est la vérité et la vie c'est la seule la seule voie c'est le seul chemin par lequel nous pouvons arriver auprès du père c'est le seul chemin par lequel nous pouvons avoir le salut il n'y a aucun autre chemin il n'y a aucun autre nom la bible nous le dit dans acte 4 verset 12 acte 2 42 c'est ça acte 4 verset 12 c'est ça acte 4 12 qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvé si ce n'est le nom de jésus il n'y a que par le nom de jésus que nous pouvons être sauvé ça veut dire que même si au regard de la société on est sans reproche au regard de ce que les hommes peuvent penser on est sans reproche laisse moi te dire que devant dieu il ya des reproches à te faire et dieu veut que tu passes par jésus pour être sauvé voilà un homme ici paul qui était un homme qui était irreprochable à l'égard de la loi ça veut dire que selon les juifs à son époque paul était un homme qui était un homme considéré parfait oui et on voit bien combien de fois il avait l'accord d'accord des grands prêtres et on lui a donné des lettres pour aller attraper les chrétiens à damas c'est à dire que paul était considéré au milieu des juifs il avait une considération frère mais la considération qu'il avait auprès des hommes ne tenait pas devant dieu parce qu'on avait changé des dispensations et il avait besoin de jésus comme nous aujourd'hui on a tous besoin de jésus c'est pourquoi on ne doit pas s'appuyer sur nos sur nos victoires du passé d'accord pour 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 bâtir le futur c'est vrai que les victoires du passé nous permet justement de bâtir notre foi et de grandir dans le seigneur mais on ne doit pas relâcher en se disant oui tout va bien non on doit davantage davantage chercher à s'attacher au seigneur et c'est ce que paul enseigne plus loin quand on va quand on va descendre dans les écritures il dit que quand à ce qui concerne la loi il était sans reproche oui ça veut dire que les hommes avaient donné du crédit à paul frère les hommes peuvent te donner du crédit demain les mêmes hommes vont te l'arracher les mêmes hommes qui te lèvent des mêmes hommes vont te laisser tomber c'est pourquoi la justice que les hommes nous donne la justice que les hommes peuvent nous donner elle ne compte pas c'est là la justice qui compte c'est celle qui est donnée par dieu oui la bible dit que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui a gré mais c'est celui que dieu recommande et paul le dit dans deux corinthiens dit avons nous besoin de nous recommander comme quelques-uns qui se recommandent par eux mêmes non il ne faut pas se recommander soit par soi-même soit être recommandé par les hommes la recommandation qui compte c'est celle que dieu donne c'est celle que dieu donne qui compte et de plus en plus je crois que les enseignements qui sont donnés ici nous amène à comprendre que avant d'aller vers les hommes quoi qu'on puisse vraiment prier les uns pour les autres se soutenir les uns les autres porter les fardeaux des uns et des autres comme la bible le recommande mais d'abord de compter sur le seigneur d'abord de compter sur yahweh d'abord de compter sur jésus parce que c'est lui qui est le centre et non ne doit pas pouvoir trouver notre justice auprès des hommes ou trouver notre justice en nous mêmes on doit trouver notre justice dans le seigneur je sais pas si tu veux dire quelque chose par rapport à ça non ça va donc on va lire la suite alors au verset 7 paul dit mais ces choses donc toutes ces choses là qu'on a lu là le fait d'être circoncis le fait d'être de la race d'israël de la tribu de benjamin d'être eubreux d'être pharisien vous voyez d'avoir été zélé par rapport à la loi et d'avoir été sans reproche à l'égard de la loi paul dit mais toutes ces choses qui étaient pour lui un gain il les a regardées comme étant nuisibles à cause de crise frère laisse les choses du passé laisse les choses du passé laisse les choses du passé laisse toutes ces choses qui sont nuisibles afin de pouvoir saisir crise vous savez pour qu'on puisse davantage grandir dans le seigneur il faut qu'on apprenne à se détacher de certaines choses il faut qu'on apprenne a fait avec notre père dans la foi abraham oui c'est ce que le seigneur a fait dans la marche d'abraham chaque 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 étape était une étape dans laquelle dieu détachait abraham de quelque chose on voit abraham d'accord dans genèse 12 qui est pris par le seigneur le seigneur il sort de ta maison sort de la maison de ton père de ta patrie il y va dans le chemin que dans le dans le pays que je te montrerai on va le lire rapidement genèse chapitre 12 oh yahweh avait dit abraham va pour toi or de ta terre de ta patrie et de la maison de ton père vers la terre que je te montrerai et je te ferai devenir une grande nation et je te bénirai je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénis en toi abraham donc parti yahweh comme yahweh le lui avait dit et l'hôte alla avec lui abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de charan ouais ici on voit l'histoire d'abraham et on voit bien la bible nous enseigne dans actes on va aussi le voir dans dans actes on nous donne une information complémentaire dans dans actes dans actes 7 actes chapitre 7 actes des apôtres chapitre 7 voilà on nous dit à partir du verset 1 voilà alors le grand prêtre lui dit ces choses sont-elles ainsi etienne répondit yahweh etienne répondit homme frère et père écoutez moi le dieu de gloire apparu un autre père abraham lorsqu'il était en mésopotamie avant qu'il s'établisse à charan et lui dit sort de ton pays et de ta famille et va dans le pays que je te montrerai il sortit donc du pays des cadélins et alla demeurer à charan de là après la mort de son père dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant oui donc quand abraham est sorti il est sorti il y avait son père avec lui voyez et la bible nous enseigne dans le livre de juges que le père d'abraham était idolâtre c'était quelqu'un qui servait d'accord des dieux étrangers oui et il a fallu au fur et à mesure dans la marche d'abraham qu'abraham se sépare de certaines choses de certaines personnes oui pour pouvoir voir la gloire de dieu et on a vu on voit dans l'histoire d'abraham on va pas en parler en profondeur qu'à chaque séparation qu'à chaque détachement à chaque nouvelle obéissance avec le seigneur dieu se révélait à lui oui on voit d'abord le père d'abraham qui va mourir et donc finalement abraham va sortir avec l'autre et va prendre sa il va prendre sa femme c'est bien il va prendre l'autre ils vont partir et on voit que par la suite il fallait que abraham se détache de l'autre pour voir encore autre chose avec le seigneur et par la suite mais on va voir que le seigneur va continuer à se révéler à abraham lorsqu'il va il va il va il va il va il va réussir l'épreuve d'accord dans laquelle le seigneur va le mettre par rapport à son fils voyez par rapport à isaac ça veut dire qu'avec le seigneur il faut qu'on apprenne à se détacher à ne pas rester sur les 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 mêmes choses avec dieu on doit aller de gloire en gloire on doit aller de victoire en victoire parce que dieu veut nous amener davantage dans les profondeurs voyez or il y a beaucoup de choses du passé qui sont pour nous un frein qui nous empêchent d'aller plus loin oui souvent dieu veut nous amener dans les profondeurs mais parfois on reste dans les victoires du passé non moi dieu a fait telle chose avec moi dieu a remporté telle victoire avec moi donc je ne veux plus travailler je veux plus forcer en tout cas c'est bon ça cool c'est à l'aise voilà je m'assoie je me mets dans une zone de confort non frère dieu ne veut pas qu'on se mette dans une zone de confort dieu veut qu'on aille plus loin dieu veut qu'on apprenne à le bénir d'accord pour ce qu'il a fait hier mais que demain on s'attend à lui vous voyez dans cette prière de notre père on dit seigneur donne nous aujourd'hui notre pain voilà on nous parle du pain quotidien comme avec la manne vous voyez notre pain d'aujourd'hui et avec dieu c'est ça chaque jour il y a un pain nouveau chaque jour il y a un pain nouveau oui avec le avec le peuple d'israël dans le désert la manne était donnée chaque jour et la manne ne devait pas dormir jusqu'au lendemain si elle dormait elle était complètement gaspillée il y avait des verres qui en sortait parce que dieu veut nous donner quelque chose de nouveau chaque jour oui et c'est souvent là où là où on fait on rate parce que on reste sur les choses du passé il y en a ils sont là depuis des années ils sont dieu les interpelle par rapport à l'impudicité à sortir de là parce que dieu veut leur donner des choses ils ont donné leur coeur au seigneur ils sont tombés après quelques années ou quelques mois ou quelques jours dans l'impudicité voilà dans des rapports sexuels illicites et dieu leur demande de sortir de là parce que dieu veut les amener à autre chose mais ils restent attachés à cela non j'ai accepté le seigneur mais bon dieu connaît même si je suis dans cette relation je prie pour que dieu le convertisse et qu'il vienne mais toi même tu as besoin d'abord de te repentir et de revenir au seigneur de ne pas rester sur le fait que tu as accepté le seigneur et que tout va bien ce n'est pas comme ça avec le seigneur tu as accepté le seigneur c'est une étape mais dieu veut que tu te sanctifies que tu te sanctifies chaque jour chaque jour qu'on se sanctifie chaque jour qu'on avance chaque jour qu'on le craigne chaque jour qu'on se consacre encore un peu plus et qu'on apprenne à le connaître vous voyez et l'histoire d'Abraham est une histoire qui doit vraiment nous interpeller parce que c'est le père de la foi et nous sommes nous aussi bénis en Abraham la Bible nous le dit parce que toutes les nations de la terre ont été bénies en Abraham donc nous aujourd'hui nous devons suivre l'exemple d'Abraham quant à ce qui concerne le détachement par rapport à comment Dieu l'a détaché chaque jour pour pouvoir le bénir à un moment Abraham était certainement trop dans sa couche trop dans les soucis trop dans les inquiétudes peut-être et Dieu va lui demander un soir de sortir et de lever les yeux vers le ciel et Dieu va lui demander de regarder les étoiles et Dieu va lui dire que tu vois les étoiles qui sont dans le ciel ta progéniture sera aussi grande que les étoiles qui sont dans le ciel et que le sable qui est au bord de la mer parce que Dieu veut nous amener à regarder autre chose à sortir et aller à autre chose donc on va revenir sur le passage de Philippien Philippien 3 Philippien 3 voilà on va descendre à partir du verset 7 voilà mais ces choses qui étaient pour moi un gain je les ai regardées comme étant nuisibles à cause de Christ et certes je regarde toutes les autres choses comme étant nuisibles en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur pour l'amour duquel je me suis privé de toutes ces choses et je les estime comme du fumier afin de gagner Christ ici Paul il dit vraiment que quand il compare toutes les choses toutes les choses tout ça peut être la connaissance des écritures ça peut être la grâce pour prier pour les malades qui sont guéris ça peut être tout il dit quand il compare toutes ces choses par rapport à Christ lui-même il dit mais il regarde toutes ces choses là d'accord il trouve toutes ces choses là nuisibles non pas que Dieu ne veut pas qu'on les pratique c'est pas ce que je suis en train de dire Dieu veut justement que les malades soient guéris Dieu veut que les hommes soient soient enseignés voilà mais il fait comprendre que en dehors de ça ce qui compte c'est de saisir Christ c'est de saisir Christ il dit parce que toutes ces choses là et évidemment parce que vous savez la Bible nous dit que dans un Corinthien 13 la Bible nous en parle la Bible nous dit que la plus grande des choses c'est l'amour et vous savez quand on parle de cet amour là on parle de l'amour de Dieu vous voyez parce qu'on sait qu'il y a trois types d'amour vous voyez il y a l'amour Eros il y a l'amour l'amour Phileo et il y a l'amour Agapao l'amour Agapé l'amour que nous avons envers Dieu vous voyez cet amour qui est qui est un amour inconditionnel qui est l'amour véritable que nous avons pour le Seigneur que le Seigneur a pour nous vous voyez cet amour là c'est cet amour que nous allons manifester que nous allons vivre pendant toute l'éternité dans le ciel vous voyez et c'est pourquoi il fait comprendre que justement toutes ces choses là et Paul le dit il fait comprendre que la plus grande des choses c'est l'amour il dit que les prophéties prendront fin il dit que la connaissance finira vous voyez mais ce qui restera c'est l'amour mais l'amour c'est l'amour l'amour qu'on a pour Dieu vous voyez le fait d'être au pied de Jésus le fait de pouvoir le connaître c'est ça qui va rester c'est pourquoi toutes les autres choses vous voyez on peut avoir les téléphones les voitures les maisons les voyages toutes ces choses c'est bien mais ce qui va rester c'est Christ c'est pourquoi on doit saisir Christ on doit gagner Christ chaque jour on doit le gagner on doit s'enraciner en lui frère sœur on doit s'enraciner en lui c'est pourquoi on ne doit pas se décourager peu importe les combats peu importe les difficultés on doit rester attaché à Jésus et par la suite il dit et que je sois trouvé en lui ayant non pas ma propre justice celle qui vient de la loi mais celle qui est par la foi en Christ car la justice qui vient par la foi ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en dévenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir si je puis à la résurrection d'entre les morts vous voyez la justice avec laquelle on va être trouvé c'est pas notre propre justice c'est pas notre propre justice de jeûner trois fois par semaine on doit jeûner on doit prier vous voyez mais la justice c'est la justice qui vient de Dieu et donc toutes ces choses le jeûne la prière la méditation c'est justement pour obtenir la justice qui vient de Dieu par la transformation que le Saint-Esprit opère en nous dans le changement de nos cœurs vous voyez et c'est cette justice là que Dieu opère dans nos cœurs qu'il déverse dans nos cœurs par le Saint-Esprit c'est cette justice là que nous allons présenter qui sera présentée devant Dieu c'est à dire c'est Christ lui-même qui sera présenté frère parce que le but du Seigneur c'est que nous puissions refléter son image vous voyez donc c'est l'image de Christ qui sera présentée à Christ lui-même à notre Père vous voyez et c'est ce que Dieu veut c'est que cette image là puisse s'imprégner en nous dans nos cœurs que cette image là puisse vraiment grandir dans nos cœurs qu'elle puisse se manifester qu'on soit transformé qu'on aille de gloire en gloire avec le Seigneur c'est ce que le Seigneur veut frères et sœurs c'est ce qu'il veut c'est ce qu'il veut c'est de nous amener encore davantage à pouvoir ressembler au Seigneur et Paul ici il dit il dit il dit que pour parvenir à cela il dit qu'il y a la communion aux souffrances de Christ la communion aux souffrances de Christ et là c'est là c'est là où ça devient compliqué dans la marche chrétienne parce que vous savez la nature humaine n'aime pas la souffrance la nature humaine n'aime pas la reprimande la nature humaine n'aime pas toutes ces choses la nature humaine veut la nature humaine veut être simplement tous les jours dans le confort la nature humaine veut être tous les jours dans le bien bien manger voilà bien se vêtir être au chaud voilà être adulé acclamé par les hommes c'est ça c'est la nature c'est ce que la nature humaine veut la nature humaine veut qu'on nous acclame qu'on nous regarde C'est ça la nature humaine, la nature de la chair. Quand on parle de la nature humaine, c'est cette nature qui a été donnée. Quand je parle de la nature humaine, c'est justement la chair qui a été touchée par le péché au jardin d'Éden lorsque Adam et Ève ont désobéi au commandement de Dieu. Par le péché, la mort est venue et la mort a produit beaucoup de choses en nous qui ne sont pas de la nature de Dieu. Et l'homme aime ça. Il aime être au centre. Il aime être acclamé. Et lorsqu'on parle maintenant des souffrances de Christ, c'est que les souffrances de Christ nous amènent à subir des choses qui sont différentes des choses que nous aimons. Voilà. Nous aimons que tout le monde soit avec nous. Et alors que les souffrances de Christ nous amènent à parfois être seuls, à être complètement isolés, à ne pas être compris, à être rejetés. Et je vous rassure, aucun de nous ne veut être rejetés. Aucun de nous ne veut être complètement écartés, ne veut subir des injustices. C'est des choses que l'homme n'aime pas. Vous voyez ? Mais Dieu veut nous amener à accepter ces choses parce que c'est par ces choses que nous sommes transformés. C'est par cette solitude que le Seigneur nous impose parfois par les épreuves, par des difficultés, par le réjet, que nous apprenons à mieux faire confiance au Seigneur plutôt qu'aux hommes. Pour ne pas trouver justement notre justice dans les hommes, pour ne pas trouver notre justice dans nous-mêmes, mais à trouver notre justice auprès de Dieu, à trouver notre reconfort auprès de Dieu, à trouver notre appui auprès de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu veut. Vous voyez ? Ce que Dieu veut, c'est qu'on trouve notre confort en lui. C'est qu'on puisse s'appuyer chaque jour uniquement sur lui. Pour trouver notre joie dans le Seigneur. C'est ce que Dieu veut. Vous voyez ? Et malheureusement, malheureusement, on n'accepte pas de prendre part aux souffrances de Christ. Souvent, dès que c'est un peu chaud, dès qu'il y a des combats, il y a des difficultés, on préfère aller trouver le réconfort auprès des hommes. Dieu veut qu'on puisse trouver le réconfort auprès de lui. Le Seigneur veut qu'on puisse lui faire confiance uniquement à lui. Et Paul dit que si je puis, au verset 11, et si je puis à la résurrection d'entre les morts, il dit non que j'ai déjà atteint le but. Ça, c'est Paul qui le dit au verset 12. Non que j'ai déjà atteint le but ou que je sois déjà rendu parfait. Et on comprend par rapport à la perfection, voilà, que Dieu nous a rendus parfaits. C'est un peu comme la sanctification, l'enseignement sur la sanctification. Nous sommes saints déjà, donc on accepte le Seigneur. Voilà, mais après, il y a cette sanctification finale que le Seigneur va achever lorsqu'il viendra nous chercher. C'est dans cette même optique-là que Paul parle de la perfection, en fait. Il dit non que j'ai déjà atteint le but ou que je sois déjà rendu parfait. Il dit mais je poursuis ce but pour tâcher d'y parvenir, donc justement de pouvoir être ravi par Christ, d'accord, et d'obtenir justement ce corps glorieux qu'on aura lors de l'enlèvement de l'église. Il dit c'est pourquoi aussi j'ai été saisi par Christ. Mais frère, pour moi, je ne me perçois pas d'avoir déjà, d'avoir atteint le but. Mais je fais une chose, oubliant les choses qui sont en arrière et me portant vers celles qui sont en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est cela que Dieu veut pour chacun d'entre nous. C'est cela que Dieu veut pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions davantage courir vers le Seigneur pour remporter le prix. Vous savez, la marche est longue et il y a beaucoup d'années encore devant nous. On ne sait pas, Jésus peut, les signes sont là, les signes montrent que, voilà, nous sommes une génération qui allons certainement vivre l'enlèvement de l'église. Mais voilà, ça peut être dans deux jours, ça peut être dans trois ans, dans quatre ans, dans cinq ans. Et pendant ce temps-là, nous serons encore éprouvés. Nous serons encore mis à l'épreuve, voilà, par toutes les choses qu'il y a dans ce monde, par les lois qui sont dans le monde, par les épreuves que le diable met devant nous, voilà, nous allons encore être éprouvés et l'épreuve du temps va justement trier. Or, le but du Seigneur, c'est que nous puissions parvenir tous, d'accord, à l'enlèvement de l'église, en fait, à partir, à être avec le Seigneur, à être avec lui dans son royaume, ce que Dieu veut, voyez. Et Paul dit que pour arriver à cela, il laisse les choses qui sont derrière, il laisse les choses qui sont en arrière, et il se porte vers celles qui sont devant, celles qui sont en avant, voyez. Et la Bible nous dit dans Éphésiens 2, Éphésiens 2, à partir du verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous marchions en elles. » Voyez, donc, il y a des œuvres que Dieu a préparées pour chacun d'entre nous, ces œuvres-là sont prêtes, voyez, c'est comme un chemin, en fait. Merci, Seigneur, pour l'image que tu me donnes. L'image que le Seigneur me donne, c'est comme un chemin où on a un certain nombre de choses qui sont devant nous, voilà, on a comme des paniers qui sont devant nous. Et dans ces paniers, il y a des choses, il y a des cadeaux, il y a, voilà, il y a des choses que Dieu a prévues pour nous. Mais si on s'arrête aux cadeaux qu'on a eus hier, aux cadeaux qu'on vient de remporter tout à l'heure, alors qu'il y a des choses encore devant, vous voyez, on ne va pas pouvoir saisir toutes ces choses. Et l'avantage, c'est qu'au bout du chemin, au bout de, après toutes ces choses, juste à la fin, vous voyez, il y a comme une porte qui s'ouvre pour rentrer dans la gloire avec le Seigneur. C'est ce que Paul, en fait, veut dire. C'est qu'il y a des choses, vous voyez, par rapport aux œuvres que Dieu a préparées pour nous, qu'on puisse rentrer dans ces choses, que les victoires du passé nous encouragent plutôt à rechercher, à remporter des nouvelles victoires avec le Seigneur. Oui, tu es sorti de l'impudicité, tu es sorti de la masturbation, gloire à Dieu. Bénis le Seigneur, mais avance, parce qu'il y a encore des meilleures choses devant. Il y a encore d'autres choses à remporter, il y a encore d'autres choses à voir avec Dieu. Pourquoi on ne trouve pas, on ne reste pas là-dessus ? Non, moi, je crois que c'est bon. Vous savez, frères et sœurs, je vais faire un témoignage. Lorsque j'ai rencontré le Seigneur, en 2002, j'ai vécu un certain nombre de choses par la grâce de Dieu. Et au bout d'un temps, je me suis dit, avec les choses que j'ai vécues, c'est impossible pour moi de tomber. J'étais convaincu que non, non, là, je m'étais mis dans une zone de confort, que c'est impossible pour moi de tomber. Frères, au lieu de courir vers les choses qui étaient devant, et oublier les victoires d'hier, et plutôt m'attacher dessus pour dire, même s'il y a des combats, Dieu qui a fait hier va faire demain, je me suis mis dans une zone de confort. Frères, ça n'a pas tardé. Quand Satan m'a balaié, je n'ai pas compris. Il m'a balaié pendant une année, je suis reparti dans le monde. Pourquoi ? Parce que justement, au lieu de courir pour remporter Christ, je suis resté vers les victoires du passé. Et ça a été chaud, ça a été vraiment chaud, ça a été l'humiliation, vraiment parce que les gens qui m'avaient vu être chrétien se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe ? Comment ? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie ? Et parce que simplement, je m'étais, j'étais resté attaché à ma propre justice, à ce que le Seigneur avait pu faire par moi, dans certains domaines de ma vie, dans ma famille, auprès de mes amis, dans l'assemblée où je me réunissais. Toutes ces choses-là, je m'étais attaché à ça et je m'étais mis dans une zone de confort. Au lieu plutôt de chercher à saisir Christ, qu'il y avait une grâce qui s'était manifestée, au lieu d'avantage de chercher à saisir Christ, je m'étais attaché à ce qui était là, je m'étais attaché au panier que j'avais eu. J'étais resté sur le panier. Et vous voyez, merci Seigneur, c'est encore, le Seigneur me donne encore une autre image, c'est Élie. Élie, dans, dans, dans cette histoire, Dieu va demander à Élie, dans, je crois, dans 1 Roi 18, je crois, Dieu va demander à Élie, lorsqu'il va, voilà, donc 1, 2, voilà, 2 Rois 18, donc on va descendre un tout petit peu, encore, voilà, voilà, encore, on va descendre jusqu'à la fin, je crois que c'est plus bas, ok, donc je crois que c'est 1 Roi 19, 1 Roi 19, non, c'est la fuite d'Élie, en fait. Et on voit que dans cette histoire, voilà, fuite d'Élie. Donc on va descendre, voilà, à partir du verset 4, mais lui s'en alla dans le désert, où, dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un génie et demanda la mort pour son âme, en disant, ça en est assez, « Oh Yahweh, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Vous voyez, c'est ça aussi, l'altitude que le Seigneur, parfois, veut qu'on comprenne qu'on a besoin de lui. Puis il se coucha et s'endormit sous un génie. Voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Et il le regarda, et voici à son chevet un gâteau, cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et buit, puis il se recoucha. Et l'ange de Yahweh vint une seconde fois, le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est long pour toi. » « Il se leva, donc mangea et buit. » Puis, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Yahweh. De là, il entra dans une caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de Yahweh vint à lui en ces mots. Donc, en fait, la partie qui nous intéressait était plus haut. Donc, en fait, l'histoire, vous voyez, Dieu va amener Elie au tourant. Et pendant qu'Elie était au tourant, Dieu va le nourrir là pendant qu'il était au tourant. Et plus tard, le tourant va complètement sécher. Et c'était le temps pour Elie de passer à autre chose. Elie ne s'est pas attaché au fait de rester au tourant, bien qu'il y avait, on va dire, la présence de Dieu, parce que Dieu envoyait les corbeaux pour le nourrir. Il était nourri par les corbeaux. Il mangeait, il était nourri par les corbeaux. Mais Elie ne s'est pas arrêté à cela. Lorsque le tourant a séché, il a compris qu'il fallait qu'il parte. Dieu lui a demandé de partir et il est allé à Sarepta. Il est parti. Voilà, il a obéi au Seigneur. Or, moi, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que Sarepta, c'était une ville, d'accord, une ville du royaume de Sidon. Alors qu'on sait bien que Jisabelle, voilà, c'était une fille, c'était une princesse du royaume de Sidon. Donc Elie a été amenée par le Seigneur dans le royaume, dans le royaume, d'accord, de celui, de celle qui en voulait à sa vie. Ça veut dire qu'avec Dieu, il faut qu'on suive, en fait. Lorsque Dieu veut nous amener à autre chose, il faut véritablement qu'on suive, qu'on ne s'accroche pas à quelque chose. Elie aurait pu dire, mais Seigneur, pourquoi tu m'amènes à Sarepta ? Sachant que Sarepta fait partie du royaume de Sidon et que Jisabelle peut déléguer des personnes là-bas parce qu'elle avait des parents peut-être là-bas dans cette ville encore, bien qu'elle s'était mariée avec Aqab. Vous voyez, avec Dieu, il faut aller à autre chose. Il faut qu'on laisse les choses d'hier et qu'on avance avec Dieu pour aller plus loin. C'est ça les victoires dans lesquelles Dieu veut nous amener. Dieu veut nous amener à vivre autre chose avec lui. Il veut nous amener davantage à aller dans les profondeurs avec lui, à davantage le rechercher, à davantage le connaître, à davantage rechercher sa présence, à davantage rechercher aller plus loin avec lui et à accepter justement, à accepter de vivre certaines choses avec lui. Donc là, j'ai encore un passage que Dieu me met à cœur. C'est 1 Corinthien, chapitre 6. 1 Corinthien, chapitre 6. 1 Corinthien, chapitre 6. Voilà, à partir du verset 1. « Quand quelqu'un d'entre vous a une affaire contre un autre, osse-t-il plaider, osse-t-il bien aller en jugement devant les injustes et il ne va pas devant les saints ? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Or, si le monde doit être jugé par vous, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Combien plus les choses concernant cette vie ? Si donc vous avez des procès pour les affaires de cette vie, vous prenez pour juges ceux qui sont méprisés de l'Église. Je le dis à votre honte, n'y a-t-il donc pas de sages parmi vous ? Non pas même un seul qui puisse juger entre frères, mais un frère a un procès contre son frère et cela devant les incrédules. C'est même déjà un grand défaut en vous que vous ayez des procès entre vous. Pourquoi n'endurez-vous pas plus tôt qu'on vous fasse du tort ? Pourquoi ne souffrez-vous pas plus tôt du dommage ? Mais au contraire, vous faites du tort et vous causez du dommage et même à vos frères. Et ici, en fait, dans ce passage, ici au verset 7, la Bible nous encourage justement à accepter de subir les injustices. Et moi, c'est des choses que le Seigneur, davantage est en train de m'enseigner, à accepter de subir les injustices parce que ce n'est pas forcément toujours évident. Et dans le passage de Philippiens qu'on a lu, là-bas, dans Philippiens chapitre 3, je crois à partir du verset au verset 14, justement, quand on parle des souffrances de Christ, on a du mal à accepter de subir les injustices. Vous voyez ? On a du mal à accepter d'être traité injustement. Vous voyez ? Alors que Dieu veut qu'on puisse accepter ces choses-là parce que ces choses nous aident justement à porter la nature de Christ. Jésus lui-même, il a été traité injustement. Notre Seigneur a été flagellé alors qu'il n'avait pas péché. On lui a craché dessus. On a mis une couronne d'épines sur sa tête alors qu'il n'avait rien fait. Voilà. Esaïe nous en parle dans Esaïe 53. Vous voyez ? Esaïe 53, on va le lire rapidement. Esaïe 53 nous en parle. Voilà. Esaïe chapitre 53. Voilà. Qui a cru à notre prédication et à qui le bras de Yahweh a-t-il été révélé ? Toutefois, il s'est élevé devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'y avait en lui ni beauté, ni splendeur, quand nous le regardions, ni apparence, qui nous le fasse désirer. Il était le méprisé et le rejeté des hommes, homme de douleur et sachant ce que c'est que la maladie. Et nous avons comme caché nos visages devant lui tant il était méprisé et nous ne l'avons pas estimé. En vérité, il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs et nous l'avons considéré comme frappé, battu par Dieu et humilié. Mais il était transpercé pour nos transgressions, brisé pour nos inéquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtres sûrs que nous avons la guérison. Vous voyez ? Donc ici, le Seigneur, on voit comment le Seigneur a été complètement traité. Vous voyez ? Verset 6. Nous avons été errants comme des brébis. Nous nous sommes détournés chacun, suivait son propre chemin et Yahweh a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Opprimé et humilié, il n'a point ouvert sa bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brébis muillette devant celui qui le ton, et il n'a point ouvert sa bouche. Il a été enlevé de la force, de l'angoisse et de la condamnation, mais qui racontera sa durée, car il a été retranché de la terre des vivants, et la plaie lui a été faite pour les transgressions de mon peuple. Voilà. On a mis son sepulte parmi les méchants, et dans sa mort, il a été avec le riche, quoi qu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Donc, frères et sœurs, voilà, c'est cette pensée qu'on voulait partager avec vous. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, s'il y a une pensée qui te vient, que tu veux rajouter. Non, c'est tout ce que par rapport au micro. Pour revenir dans le livre des rois, l'attitude d'Elie, 1 roi 17, parce que lorsque Yahvé lui parle, à partir du verset 2, il dit, « Va-t'en d'ici et tourne-toi vers l'Orient, casse-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai commandé aux corbeaux de t'y nourrir. » Il partit donc et fit, selon la parole de Yahvé, qu'il s'en alla et demeura au torrent des Kérit vis-à-vis du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et ils buvaient de l'eau du torrent. Et juste après, au bout d'un certain temps, le torrent tarit parce qu'il n'y avait point eu de pluie dans le pays. Alors la parole de Yahvé vient à lui, disant, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai commandé à une femme veuve de t'y nourrir. » Il se leva donc et s'en alla à Sarepta. En fait, ce que j'ai... Quand tu lisais ce passage-là, quand tu lisais... Quand on lisait dans 1 Roi 18, la pensée m'est revenue par rapport à l'attitude d'Elie, en fait. Parce qu'il était dans une situation, il y avait lui à parler, aussitôt il s'est levé et il a obéi. Et pendant... Il a été nourri... Enfin, Dieu même lui a dit qu'il sera nourri par un corbeau. Je crois que le corbeau, c'est fait partie des animaux impurs. Mais il n'a pas tergiversé. Il a suivi ce que le Seigneur lui demandait de faire. Il a été nourri par... Il a obéi. Et chaque jour, il recevait du pain et de l'eau selon que le Seigneur... Par le corbeau, selon que le Seigneur lui avait dit. Et juste après ça, la parole de Yahweh vient encore à lui. Il lui dit, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, comme on disait tout à l'heure, au territoire de Sidon, et demeure là. Voici, j'ai commandé à une veuve de t'y nourrir. Encore, il se lève et il va. En fait, c'était l'attitude d'Elie, le fait que lorsque le Seigneur lui demande de faire quelque chose, il ne cherche pas à comprendre pourquoi, comment, aussitôt il obéit. Et que si on veut vraiment avancer avec le Seigneur, il faut qu'on soit prêt, non seulement à être à son écoute, mais lorsqu'il parle, qu'on reconnaisse bien sûr sa voix, et lorsqu'on la reconnaît, qu'on obéit aussitôt, sans discuter, quoi. Parce qu'Elie n'a fait que ça. Il va d'un point A à un point B, et ainsi de suite. Il est toujours conduit par le Seigneur, et il allait toujours selon ce que le Seigneur lui demandait de faire. Donc, c'est un peu ce passage-là qui m'a... C'est un peu ce passage-là qui m'a... qui m'a interpellé, quoi. Que si on veut... On va oublier ce qui est derrière, mais il faut qu'on soit prêt à avancer, et chaque fois, on ne va pas s'arrêter sur, comme tu parlais, l'exemple des paniers, qu'on ne va pas s'arrêter sur, voilà, voilà ce que j'ai laissé, voilà ce que j'ai obtenu, et puis je m'arrête là. Mais forcément, le Seigneur nous demandera de passer à autre chose, et qu'on soit prontes à passer à autre chose avec le Seigneur. Amen. Donc voilà, frères et sœurs, c'est cette pensée que le Seigneur a mis dans nos cœurs, et qu'on a voulu partager avec vous, et on espère que vous avez été bénis par la grâce de Dieu, et que, voilà, que tous ensemble, nous ayons compris la pensée du Seigneur pour nos vies, et que nous puissions mettre en pratique la parole de Dieu. Souvenons-nous que la Bible nous demande de ne pas être des auditeurs oublieux, voilà, mais plutôt de mettre en pratique la parole de Dieu. Donc nous avons entendu, et on se laisse convaincre par le Seigneur, et dès qu'on est convaincu par le Seigneur, on obéit et on passe à autre chose. Donc merci, frères et sœurs, de nous avoir suivis. Merci encore, et que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, et à demain, même heure. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada